On reste calme jeunes gens, je rappelle les règles de nos séances de débat, un sujet tiré au sort parmi une liste de sujets polémiques, chacun tire une position au hasard et même si elle n'est pas cohérente avec votre opinion, vous devez de pouvoir prévoir les arguments de vos adversaires pour mieux les démonter. Et notre sujet polémique du jour sera... l'avortement. C'est à moi de commencer, je suis contre l'avortement, ça fait déjà quelques années que je rêve de devenir maman, je voulais tout savoir, j'ai épluché tous les bouquins et c'est là que j'ai découvert les mouvements intra-UT. Voilà la garantie qu'il y a de la vie chez un fœtus même si celui-ci est tout petit, avec ce que l'on sait faire comme si de rien n'était, revient à se conduire comme les complices d'un meurtrier. Et voilà votre logique à vous autres les méprisants, votre sainteur rhétorique s'applique sur un seul argument et c'est toujours un grand remport de vocabulaire catastrophe que vous nous rabâchez éternellement la même strophe. Cessez de pleurer nos chérenses de tous vos violons, on ne parle pas d'un homme mais seulement d'un embryon, vos projections de pulules sur ces amas de cellules dans lesquelles vous enfermez tout un tas de femmes trop crédules. De ce côté-ci, on est pour, et de ce côté-là, on est contre. Et quel que soit le sujet, quel que soit la vie qu'on ait, on tire un petit paquet, on est pour ou contre. Pardon, est-ce un parallèle entre enfants et prison ? Cette fois, la mauvaise foi vous a achevé pour de bon. Voilà un beau symptôme du monde dans lequel nous vivons, où les femmes confondent avortement et contraception. Merci. On n'a pas besoin d'un avis masculin et encore moins du tien, t'es encore un gamin. Alors si tu veux bien, on va régler ça entre filles. On n'a pas besoin d'un avis masculin et encore moins du tien, t'es encore un gamin. Alors si tu veux bien, on va régler ça entre filles. Pardon Marla, tu crois qu'un gars ne pense pas à ces sujets-là ? Que ça ne nous concerne pas, qu'on fait des bébés sans papa ? Il faudrait savoir ce que tu veux, trop impliquer l'âge sous vicieux. Je crois qu'on fait tout ce qu'on peut, mais qu'un bébé se fait à deux. Ça suffit, hey, recentrons le débat. Tes adversaires, c'est nous deux pas Marla. On est des terres, attention, prépare-toi. On a les nerfs, parce qu'on est contre. Et qu'on le montre, et qu'une grossesse ne doit pas s'interrompre. Sauf bien sûr, évidemment, si la vie de la maman est menacée de mort imminente. Mais aucune anomalie du corps ou bien de l'esprit ne doit priver un petit de son droit d'être en vie. On ne fait pas un enfant comme on enfile un collant. Alors si t'es pas content, fallait penser à moi. Wow, 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 c'est une blague là. Bah quoi ? C'est un argument. Une capote qui craque ? Fallez, pensez avant ! Un violeur de béocraque ? Fallez, pensez avant ! Toute une soirée au cognac ? Fallez, pensez avant ! Une galipette à la FNAC ? Fallez, pensez avant ! Non mais sérieux, de quoi on parle depuis tout à l'heure sinon d'amour ? Et vous jetez la première pierre à toutes les erreurs de parcours ? Comment, ma fille, une erreur de contraception ? Dans ce cas, élever cet enfant sera ta punition. On ne peut pas m'obliger à devenir une sainte. On ne doit pas me forcer à rester enceinte. Vos esprits rétrogrades ne porteront pas atteinte à ma liberté de regretter une étreinte. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Ce n'est pas parce qu'on avorte qu'on n'a pas perdu un enfant. Même si on croit que ce bonhomme n'était pas tout à fait vivant, il aura quand même existé, ne serait-ce qu'en l'imaginant. Ce n'est pas parce qu'un soir d'hiver, on refuse de devenir mère. Qu'à chaque anniversaire, on ne vit pas un enfer. Mais je ne regrette rien, tout ça je l'ai fait pour mon bien. Quoi qu'il y ait sur ce machin, je suis pour. Je pense que cette jeune femme a besoin de soutien. Allez, filez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada